Paul Obambi, fondateur et président directeur général de Sapro Group, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa Gumbé solliciter des mesures conservatoires, à savoir la mise sous séquestre de la maison qui appartiendrait à Bobiladawa, veuve du feu président Mobutu Sese Sekou. Les faits remontent à l'année 2012. Selon les avocats de la partie de Mandresse, le conflit sur la maison située au numéro 1A de l'avenue des Nations Unies dans la commune de la Gumbé qui appartiendrait à la veuve du feu président Mobutu Sese Sekou, Bobiladawa, date de 10 ans. Dans sa première décision, le tribunal avait soutenu que le demandeur n'aurait pas rempli les conditions requises pour que la mesure sollicitée lui soit accordée. Le demandeur vient réformuler sa demande. Les avocats de la partie de Mandresse affirment que le tribunal avait ordonné ce qui ne lui avait pas été demandé en mettant sous séquestre les loyers générés par la dite maison. Ils soutiennent que les conditions pour mettre un bien sous séquestre n'étaient pas réunies. Les avocats de la partie de Mandresse se laissent du tribunal de rejeter la requête du demandeur au motif qu'il n'a ni titre ni qualité et d'irrecevable et fonder leur demande. Curieusement, il revient sans éléments nouveaux, comme nous l'avons dit, c'est une pratique certainement à acaber le tribunal. Et voilà, nous disons maintenant ce jour, madame, nous revenons pour que vous récadriez au moins pour ne pas remettre encore le tribunal, comme nous l'avons suivi tout à l'heure. Monsieur, vous n'allez pas accepter que quelqu'un qui n'a ni titre ni droit, quelqu'un qui vous dit déjà « moi, je n'ai pas de titre », il a été détruit, mais je sollicite toutefois que vous mettiez cette maison sous séquestre judiciaire. Tout ce que nous demandons, madame, que votre tribunal réponde avec des arguments et la loi pour faire comprendre que cette maison, dans ce contexte, ne peut pas être mise sous séquestre judiciaire. Cela ne veut pas dire que M. Obama ne peut pas revendiquer ses droits, puisqu'il estime être propriétaire. Et pendant qu'il reconnaît qu'il n'a pas de certificat, ce dernier étant détruit, bon, il fait réclamer le soleil aux voisins. On va le lui concéder, mais devant le tribunal, vous n'allez pas accorder la mise sous séquestre d'une maison dont il n'existe aucun litige en termes de propriété ou encore moins de possession. Madame, pour finir, nous allons vous demander ce qui suit, de dire que ce va bien fournir notre demande, de notre cliente Mme Robinadawa, et de prendre une mesure claire, précise, pour faire savoir que la demande, dans le cas sous-examen, de cette maison sous séquestre ne remplit aucune condition et que nous puissions aller au fond. Les avocats de la partie de Mandresse, Paul Obambi pour leur part, affirment qu'il existe un litige sur la maison querellée. Ils soutiennent que leur client a sollicité du tribunal de retracter sa décision au motif que la destruction du certificat d'enregistrement était abusive. Les avocats de la partie de Mandresse sollicitent du tribunal de rejeter la requête formulée par la défendresse et inviter les partis à plaider sur le fond. Dès la genèse de cette cause, M. Paul Obambi a initié une action de rembourse contre Mme Robinadawa. Ça peut naître déjà un litige. Il a sollicité les mesures conservatoires. Ça, c'est l'effet de la cause. Il a sollicité les mesures conservatoires tendant à mettre l'immeuble 7635 du plan cadastral de la commune de la Gombe sous séquestre. M. Paul Obambi a fait des bons droits. Il a sollicité de votre tribunal de rétracter votre mesure réjetant sa mise sous séquestre parce que Bobil Adawa, qui prétend être propriétaire sur pied des jugements, même si vous prenez ce certificat, vous les lisez, vous verrez qu'elle est devenue propriétaire des néants. Même si on parle de la destruction du certificat d'enregistrement de M. Paul Obambi, nous disons que c'est une destruction abusive parce que si cela découle d'une décision de justice et surtout qu'en matière pénale, la décision en matière pénale est exécutée par le ministère public, ce n'est pas par les greffiers. C'est comme ça que, jusque ce jour, jusque ce jour, M. Paul Obambi, son certificat doit être réconforté sur le plan des droits et non pas sur le plan des pratiques. Votre tribunal a fait droit à ces demandes et a constaté que, réellement, Bobil Adawa, comment est-ce qu'elle a pu obtenir un certificat ou comment est-ce qu'elle s'est fait confectionner un certificat d'enregistrement sur ces fonds-là des Maroc où elle se trouve, elle est en train de vous solliciter quelque chose qui n'avait pas été à l'origine posée par Lucien pour que vous voulez passer. C'est ainsi qu'il y a Mme le Président, Mme et M. du Tribunal, vous noterez que M. Paul Obambi n'a pas abordé le fond de ses litiges et cette question il s'est arrêté à la forme comme qu'il dirait vis de forme, point de fond. Donc vous ne pouvez pas examiner cette mesure si vous n'avez pas tranché sur le moyen tendant à l'irrécemabilité de ces demandes sur autant de facettes soulevées par M. Paul Obambi. C'est ainsi que rejetant la demande de Mme Obilada vous nous inviterez au fond du litige parce que dans le fond aussi il y aura des révélations. Dans le fond vous verrez qu'il y aura des révélations. Mme Obilada a parlé du fond et nous nous voulons nous avons hâte d'aborder le fond pour que vous puissiez avoir des révélations sur ces litiges qui est né depuis plus de depuis plus de 10 ans. Les avocats de la République reviennent sur la décision du tribunal qui rejetait la demande du requérant Paul Obambi. Le tribunal autrement composé avait déclaré recevable et fondé la demande formulée par le demandeur. Les avocats de la République s'en remettent à la décision du tribunal. La République démocratique du Congo nous voulons d'abord vous faire observer ce qui suit. Vous allez remarquer qu'en date du 23 mai 2022 votre tribunal a eu à rendre une décision un jugement avant dit au droit rejetant la demande sous séquestre de M. Paul Obambi. M. Paul Obambi mécontent de cette décision qu'avait prise à son temps votre tribunal autrement composé a réformulé la même demande en rétractation bien sûr de cette décision qu'avait prise votre tribunal autrement composé. Et en cela votre tribunal autrement composé a eu cette fois-là à déclarer recevable la demande formuleuse par M. Paul Obambi en mettant du meuble querellé sous séquestre. Et votre tribunal avait également renvoyé cette affaire à la date de ce jour. Votre honneur vous allez remarquer que Mme Bobilada qui a diligenté cette procédure a également non pas sollicité la mise de sous séquestre parce que lui-même a été déjà mis sous séquestre mais a sollicité par devant vous que cette mesure de mettant lui-même sous séquestre soit levée. Votre honneur nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la plaidoirie de M. Paul Obambi ainsi que de Mme Bobilada mais nous allons remarquer une chose votre honneur que cette plaidoirie n'a pas changé. Il n'y a pas d'éléments nouveaux et la plaidoirie a resté un peu statique comme leurs différentes plaidoiries dans les différentes dates dont je vous ai fait observer. Votre honneur quant à nous la République démocratique du Congo nous disons ceci puisque c'est une demande qui ne préjuge pas au fond et d'ailleurs ça a été toujours notre plaidoirie nous la République démocratique du Congo nous remettons à la sagesse de votre tribunal. Madame le Président si Madame Bobilada voudrait bien voir votre tribunal revenir l'organe de la loi dans son avis demande au tribunal de rejeter la demande formulée par la défendresse Bobilada et inviter les partis à plaider sur le fond Madame Madame le Président si Madame Bobilada voudrait bien voir votre tribunal revenir à cette décision de mise sous ses caisses qui qui a été rendu qui a été rendu par votre jugement d'avant droit 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 elle aurait dû le faire soit sur base des conclusions et l'autre parti pouvait être saisi et s'échanger et la faire mise en état c'est pourquoi Madame le Président vous allez constater aujourd'hui que sous le plan de la forme par rapport à ces demandes introduites par Madame Bobilada Dawa il y a un problème et puisqu'il en est ainsi vous allez simplement conclure à l'irrécevabilité de cette demande et vous avez été bien clair dans votre décision à vendre droit que cela est renvoyé en prosécution à la diligence de l'une des parties pour amener maintenant les parties à connaître du fond de l'action principale qui vous saisit à ce jour c'est pourquoi Madame le Président vous ferez droit pas assez de demande vous la direz irrécevable et inviterez les parties à plaider sur le fond vous allez vous réserver quant aux frais et ce sera justice nous avons dit après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi nous allons intervenir au plus tard le 23 novembre les noms des plaidoiries dans les délais de la loi du sujet de la loi du sujet sur le sujet ou de la loi Merci.